Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le lundi 21 juin 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Citoyens Extraordinaire. Et pour ce troisième épisode, nous avons la chance d'avoir avec nous Swan Simbe Brianceau. Bonjour Swan. Salut Akina. Comment tu vas ? C'est bien et toi ? Super, ça fait trop plaisir depuis le temps que j'ai regardé ta série il y a maintenant quelques mois, mais je me permets de rappeler qu'on va parler ensemble de philosophie politique et je vais te présenter rapidement comme d'habitude. Swan Simbe Brianceau, tu es un archétype pour moi de cette nouvelle génération qui est né à la croisée des chemins et qui refuse de rester spectateur du monde. Tu n'es pas né avec la volonté de porter une parole publique dans la cité, mais ton parcours t'a amené vers ça. Passionné, tu es curieux, tu t'intéresses à la philosophie, à la théologie, aux arts, aux sciences, aux voyages, à la vie telle qu'elle se présente à toi. Tu aurais pu aussi rester dans ta zone de confort, pratiquer ton activité d'ébéniste et vivre simplement, mais la vie et l'époque en ont décidé différemment. Tu es issu d'une double culture sociale sur laquelle on va revenir avec une mère de tradition bourgeoise et un père fils d'ouvrier et tu as vécu depuis tout jeune les ambivalences de notre société. Passionné par la lecture et aventurier, tu as su te construire de nouvelles expériences pour pouvoir te rapprocher chaque jour du réel, mieux appréhender ta construction personnelle, ton environnement dans lequel tu habites. Tu refuses de ne pas penser le monde, de penser le monde qu'à travers un spectre théorique et idéaliste. Et donc, un voyage à travers la France, on va aussi revenir à la rencontre des Français et des Françaises, de longues retraites spirituelles, t'ont permis de te rencontrer entre le ciel et la terre. Tu es réaliste et tu nous invites aussi à penser à partir du réel pour vivre une belle vie et non pas à partir d'illusions idéalistes. Tu te présentes aujourd'hui comme philosophe politique et tu proposes un regard éclairé sur la cité. Tu présentes différentes organisations politiques et sociales possibles afin de faire progresser le débat vers l'acquisition et la préservation du bien commun des valeurs chères au Front médiatique. Tu cherches à construire une pensée politique la plus conciliante et réaliste possible pour construire le vivre ensemble au-delà des divisions simplistes et manichéennes qui font malheureusement encore trop partie de la vie politique française. Voilà, je rappelle que la série citoyens extraordinaires proposée par le Front médiatique a l'ambition de mettre en lumière des citoyens connus ou inconnus qui ont décidé de ne pas être spectateurs de leur vie mais de devenir des acteurs de la cité, des hommes et des femmes qui refusent le système de domination et d'injustice actuel et qui se donnent comme mission de changer les choses en profondeur. Ils ne sont pas là pour parler mais pour agir et c'est pour ça que je t'invite ce soir à travers la série qu'on a eu la chance de découvrir sur le Front médiatique il y a maintenant un peu plus de six mois dont on va parler ce soir. Je te propose un échange en deux temps. Dans un premier temps, on va revenir un peu sur toi, ta personne, l'être humain qu'il y a derrière cette chaîne, derrière cette philosophie politique et essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui t'a amené à travers ton parcours de vie à être ce que tu es aujourd'hui en tant qu'individu engagé dans la cité. Et dans un deuxième temps, on fera ensemble de la philosophie politique autour donc des questions qui sont au centre de ta chaîne YouTube et sur ces questions sur lesquelles tu travailles depuis des années à travers des lectures, à travers des rencontres, des voyages et sur lequel tu chemines. Et on va cheminer ensemble aussi ce soir. Donc pour rentrer un peu dans la première partie pour essayer de mieux te connaître, déjà ça serait un peu intéressant de savoir de quel monde tu viens parce qu'on est aussi le fruit bien évidemment de notre environnement social, géographique, temporel, familial. Et donc est-ce que déjà tu pourrais un peu nous planter le décor dans quel cadre de vie tu as grandi dans ton enfance, dans ton adolescence, dans quel contexte familial, économique qui nous permettent de savoir un peu voilà ce qui a commencé à cheminer dans ton parcours de vie et qui va bien évidemment nous amener vers la suite de notre échange sur cette démarche politique et aujourd'hui la tienne.